La pinasse, un moyen de transport lagunaire que les Abidjanais apprécient particulièrement. Malgré la présence de nombreux bateaux-bus modernes sur la lagune ébriée, cette pirogue à moteur résiste. Pourquoi les Ivoiriens y sont autant attachés ? Le reportage de Brice Niaouar et Aruna Zebar. Ils sont nombreux, ces Abidjanais, qui doivent faire leurs courses ou se rendre au travail par la voie lagunaire. Parmi eux, cet informaticien incoutumier des pinasses. En prenant la route, ça me cause énormément de retard. Vu que j'habite pas trop loin du secteur, j'ai opté pour la pinasse. C'est un ami qui m'a fait la proposition. Depuis que j'ai emprunté la pinasse, j'arrive un peu plus vite au travail. Quand je prends la route, ça me revient un peu plus cher que quand je prends la pinasse. Dans le mois, quand je fais mon budget de transport, tu vois qu'il y a quelque chose que je gagne. Après quelques minutes d'attente, c'est le départ. Et le temps de la traversée est connu. C'est le gojouro, tout le corps. À 13 jours, on peut faire 15 minutes de la traversée. Ça veut dire que les gens viennent aussi. Comme mon bateau, comme ça, l'UIP prend 190 personnes. Par JIP, il fait 8 à 10 voyages. C'est à du monde. Et c'est une activité qui marche bien, le transport de la Guinée. Gagner du temps, éviter le retard et surtout réduire le coût du transport. Trois principales raisons pour ces usagers qui continuent de louer les services de ces pinassiers malgré la présence des bateaux-bus plus modernes. J'empruntais généralement une autre compagnie. Le tarif est un peu élevé. Et puis, on n'a pas assez de bateaux à la flotte. Mais contrairement à la pinasse, on les voit généralement embarquées, venir chercher les personnes. Ils sont tout en régulier sur l'eau. Assis sur ces bancs en bois, au milieu du bruit assourdissant du moteur de cette pinasse, 290 places assises avec seulement deux ou trois flotteurs de sécurité. Le voyage se passe bien et la satisfaction est visible. C'est très bon. Parce que quand tu t'assoies dedans, tu es bien à l'aise. Surtout, actuellement, tellement il fait chaud, quand tu es assis dedans, c'est comme tu es au bord de l'eau, tu es assis à la plage. Tout à l'heure même, j'étais assise. Tout d'un coup, tellement le vent me soufflait, j'ai commencé à dormir. Le bémol avec ces transporteurs reste le manque de courtoisie et de dispositions sécuritaires à l'accostage, selon cette commerçante. Moi, personnellement, c'est le facteur de sécurité qui doit me voir. Parce qu'une fois que la punasse arrive, il y a des gens, on peut laisser d'autres, ceux qui sont déjà dans la punasse, de descendre avant que d'autres montent. Mais apparemment, j'ai comme l'impression qu'on lutte. Pour descendre, on lutte aussi pour monter. Ça peut coûter la vie à quelqu'un. Sinon, je n'ai rien à reprocher à cette compagnie. Il y a quelqu'un qui fait du commerce. Tu ne peux pas répondre à tout bout des gens. Le client, il peut parler, mais toi, tu te maîtrises. Et puis, tu l'amadoues. Voilà, mais il y en a qui n'ont pas ça. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, ce qui fait que c'est un peu ce raté-là. Avec Sipinas dans sa flotte, cette entreprise transporte en moyenne 5 000 personnes par jour. On a écrit, les places assises, laissez le bateau accorcer avant que vous descendez. Mais si vous descendez avant le bateau, si j'ai un problème, là, ça vient de qui ? On fait tout pour les mettre en confiance. Le reste, c'est une, en tout cas. L'apparition de nouvelles compagnies de transport fluvio-lagunaires ces dernières années à Abidjan a décuplé le nombre de passagers qui traversent la lagune Ebrillée. Mais les Pinas, précurseurs de ce mode de transport, n'ont pas pour autant disparu face à une demande toujours plus grandissante. Merci.